Nous voici à l'épreuve rétro. C'est le calme avant la tempête. Bientôt les pilotes vont faire rugir le moteur de ces modèles emblématiques. C'est un grand honneur de pouvoir assister à cette épreuve et de vous accueillir ici. Alors mettez-vous à l'aise en attendant que les participants finalisent les derniers préparatifs. Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Autocritique. On est aujourd'hui à Silverstone sous la pluie avec l'arrêt de bulles de 2013 pour essayer de battre nos adversaires. Et ça va être très simple puisqu'on a devant nous des voitures plus anciennes et moins rapides. Je vais profiter de ce dernier épisode d'Autocritique de cette première saison pour vous remercier pour la fidélité que vous avez apporté à cette carrière F1 2017 malgré la longévité nécessaire entre chacun des épisodes. Alors je tiens à faire un petit point avec vous. Vous avez vu le titre de cet épisode. On va parler de la saison 2. Alors dans l'épisode précédent, je vous avais demandé ce que vous pensiez du format, des longueurs, faut-il retirer une certaine quantité de tours dans les courses, etc. Aujourd'hui, je suis garanti de vous annoncer qu'on va continuer avec les courses à 50%. Mais surtout, je vous présente désormais, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, s'intégrer les nouveaux overlays de cette saison 2 qui ont été faits dans le but premier de vous apporter un maximum d'informations sur l'histoire et la carrière et les statistiques. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu essayer de passer un petit peu mes connaissances, en tout cas ma passion pour la Formule 1 et pour le sport auto. Et je vais donc tenter de vous faire parler un petit peu anglais, ça malheureusement c'est le côté roleplay, et bien de vous passer des statistiques, de l'histoire, des informations, des chiffres. Alors je ne vais pas devenir Jean-Louis Moncet, vous le savez bien, mais j'apporte un petit plus avec ces détails historiques. Alors effectivement, j'aurais bien aimé intégrer des images historiques dans mes vidéos, je ne peux pas malheureusement, vous le savez, pour des raisons de droit d'auteur, mais j'ai tenté d'apporter un maximum de détails à chaque overlay qui sera annoncé pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se passe en piste. Alors, pour la saison 2, il y aura un mode qui sera instauré, qui devrait rapporter pas mal de nouveautés, donc il y aura un nouveau championnat, il y aura de nouvelles équipes, il y aura de nouveaux pilotes. Alors ce n'est pas un mode que j'aurais fait personnellement, ce sera un mode que j'aurais pris sur Race Department, vous le retrouverez évidemment dans la description, vous savez que je suis très attaché au droit d'auteur. Donc dans cette deuxième saison, il y aura des Grands Prix en moins, bien sûr, il y aura des Grands Prix déplacés, ce ne sera pas une carrière effectuée dans le mode carrière, il n'y aura donc plus de développement, il n'y aura plus de bataille, mais il y aura un niveau complètement différent, il y aura aussi de nouveaux sons, puisqu'on quittera le V6 hybride pour un V8 hybride, et il y aura de nouveaux pilotes, de nouvelles têtes, l'occasion peut-être de faire découvrir aussi une facette totalement différente de cette série, qui je le rappelle ne doit pas être réaliste, mais doit être réaliste dans son roleplay. Alors, cet événement ici à Silverstone est l'occasion aussi de regarder un petit peu du côté de la carrière, je vais pouvoir, à l'avenir, ayant terminé Project Cars 2, ayant terminé Race Room bientôt, vous proposer plus de contenu sur F1 2017. Alors non, je ne vais pas tout abandonner pour F1 2017, mais je vais essayer de faire peut-être moins de vidéos, mais plus de Grand Prix, puisqu'un Grand Prix prend un peu plus de temps, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises, comme pour mes collègues, ça met du temps, et comme j'ai envie d'apporter ce côté vraiment roleplay télévisé, eh bien j'ai envie d'y aller à fond, et donc je vais essayer de faire quelque chose de plus précis, plus travaillé, et surtout, eh bien vous aurez des Grand Prix plus régulièrement dans cette saison 2, et en tout cas elle sera tournée avec un petit délai entre la première et la deuxième saison, mais surtout, je pense que vous allez apprécier déjà ce qui va être présenté, donc notamment l'arrivée de nouveaux moteurs, nouveaux sons, et un nouveau calendrier un peu plus différent. Aussi, je serai officiellement chez Mercedes l'année prochaine, on va être aux côtés de Lewis Hamilton, parce que Bottas n'a que très peu de fans, je sens, au niveau de la communauté, donc j'ai pensé que ce serait peut-être plus intéressant de le retirer lui, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas simplement un retour de Perez, il y aura normalement des transferts, en tout cas, je m'y attelle. En parlant de cette saison 2, je vous propose de revenir sur ce qui se passe dans la saison 1, qui va terminer bientôt de se dérouler sur cette chaîne YouTube, avec le classement à l'issue du Grand Prix du Mexique, il nous restera encore deux étapes avec le Brésil et Abu Dhabi, j'ai tourné déjà le Brésil à l'heure actuelle, et je dois encore tourner Abu Dhabi, je suis au montage des deux vidéos à l'heure où je vous parle, vous avez d'ailleurs vu normalement déjà le Grand Prix du Mexique, puisque voici les résultats de ce Grand Prix du Mexique avec le classement, et on voit qu'il n'y a plus que deux candidats au titre comme IRL, c'est assez intéressant, puisque Raikkonen a été mis out avec sa sortie de piste, il n'y a donc plus que Lewis Hamilton et Sébastien Vettel qui peuvent être champions du monde, et ce qui m'arrangerait, ce serait que Lewis Hamilton soit champion du monde, puisqu'en tant que pilote d'une équipe soutenue par Mercedes, j'aimerais bien l'aider à être champion. Est-ce que ce sera le cas ? On le découvrira assez tôt, enfin, ou assez tard, lol. Non mais, au classement, l'objectif est rempli, c'est-à-dire que, sauf catastrophe, on peut terminer 5e du championnat, et c'était clairement mon objectif personnel, on est devant Esteban Ocon et on est devant les Red Bulls, donc ça c'est vraiment très très cool. Au championnat constructeur, Ferrari a repris la main face à Mercedes, donc on voit que les Italiens gardent quand même un avantage au niveau du développement, malheureusement, la progression de Ferrari en première moitié de saison a été totalement occultée par Mercedes et par les problèmes de la Scuderia. Bottas a aussi coulé complètement, c'est pour ça que je vais le remplacer l'année prochaine. Donc, au classement constructeur, on ne peut pas forcément espérer aller rechercher Red Bull, parce qu'ils sont beaucoup beaucoup trop loin, et derrière, As est également très loin. Donc, 4e au championnat constructeur, ça fait aussi partie des objectifs que je voulais remplir. Donc, dans cette première saison, j'attends vos avis évidemment en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, évidemment, je suis toujours friand de vos idées, vos suggestions, et vos retours, puisque je le fais aussi pour vous cette carrière, avant tout pour moi évidemment, mais aussi pour vous. Je ne sais pas ce qui est à retenir de cette saison, en tout cas, moi je suis plutôt content du rythme, on a pu remporter quelques Grands Prix, on a fait quelques coups d'éclat, il y a eu des coups durs aussi, on a eu des moments où la voiture n'était pas du tout dans le coup, et ça c'était vraiment agréable. Donc, pour la saison 2, l'objectif sera simple, tenter de battre les Ferrari et la voiture de Lewis Hamilton pour obtenir le titre. Voilà, ça c'est l'objectif, évidemment, avoir le titre. Pourquoi aller chez Mercedes ? Beaucoup de gens évitent d'aller chez Mercedes, moi je veux y aller, tout simplement parce que premièrement, peu de gens vont chez Mercedes, et deuxièmement, il y a un réel challenge, il y a un réel objectif à être champion face à l'équipe Ferrari, qui in-game est plus forte que ce qu'elle était peut-être cette année, finalement, même si on le sait, elle aurait peut-être dû être championne du monde à l'issue de la saison. Bref, voilà donc pour le statut de cette dernière partie d'Autocritique, on se retrouvera l'année prochaine, donc avec la saison 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout cela, en tout cas, moi, je vous retrouve rapidement pour vivre les deux derniers Grands Prix, ce sera au Brésil, et enfin, sous les étoiles à Abu Dhabi. D'ici là, portez-vous bien les amis, n'oubliez pas de suivre les autres séries, comme par exemple le BTCC, qui arrive très vite en fin de saison, le douzième round. C'est pour bientôt, à la prochaine, bon amusement, piste les amis, quelque soit votre cible favorite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501